Musique de générique Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode 18 de cette campagne sans élarme sur Rimworld, ambiance, fallout. Bonsoir tout le monde, bonsoir les rouettes, bonsoir Canton, bonsoir Jekyll, bonsoir Kago, bonsoir Rave Daemon, bonsoir Abigail et bonsoir à la majorité silencieuse que ce soit en direct ou que ce soit en replay sur Youtube. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon petit week-end, moi ça s'est bien passé tranquillou, à part le petit qui était malade mais ça arrive. Mais sinon ça va, salut Falk ! Alors ce soir, ce soir on va essayer, on va continuer à agrandir un petit peu les champs, à optimiser les champs. Je vais aussi déplacer mes Voltech Megadrill, je vais faire une petite pièce ici, une petite pièce où est-ce qu'ils pourront miner tranquillement. Je vais en faire trois, non optimisés parce qu'il n'y a pas besoin, c'est déjà suffisamment performant pour ne pas les optimiser. Donc je vais en faire trois ici dans cette pièce-là, je vais améliorer cette pièce-là pour en faire une pièce pour les écuyers. J'ai vu qu'il y avait un couple d'écuyers, il y a Je Serai, Fidela, qui sont ensemble si je ne dis pas de bêtises. Donc on va les mettre ensemble. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les écuyers je ne les mette pas en couple. Les autres vont rester dans la cour, comme c'était prévu à l'origine. Donc ce soir encore un petit peu de la construction, on va essayer de finir de convertir Abigail pour qu'elle re-rempte dans le rang. Parce que notre très cher s'est laissé subjugué par le souci d'hérurgisme. Pas bien. Et ensuite on est toujours en train de recruter Renouveau, la nouvelle amoureuse de Reynold, qui est en plus actuellement enceinte. Comme Abigail d'ailleurs. Salut JPP. Prochainement, je pense qu'à l'épisode 19, voire peut-être l'épisode 20, je vais augmenter la difficulté. Je rappelle que j'ai deux crans encore de difficulté à monter. Je voulais profiter au maximum du mode Fallout, un peu pour voir à quoi il ressemble, avant d'augmenter vraiment la difficulté. Mais le but du jeu c'est qu'on finisse avec la difficulté maximale. Mais au moins on sera un petit peu près. Je voulais aussi attendre de trouver le moyen de débuguer ces armures assistées. J'ai trouvé. Il faut juste que je passe sur tous les fichiers XML pour pouvoir tous les utiliser. Mais on va faire ça tranquillement. Dis, vu que j'ai insulté toute la colonie, tu pourras me montrer mon social STP à bien sûr Westna. Ça a bien dû se passer. À part Renouveau, qui te voit hostile, les autres ça se passe plutôt bien. Il y a Jimmy, Jimmy qui est à moins 34, et Galgarad, moins 24. Après le reste, il y a Ours, mais en gros non, ça va. Il y a Mini Gigi et Rival Urameshi. Mais ça va. Franchement, ça aurait pu être bien pire. À part Renouveau, la future fan du chef, et Jimmy, ça devrait aller. Montée d'un niveau de difficulté ? Oui, oui. En gros, je ne suis pas à fond. Pour l'instant, je ne suis qu'au niveau de lutte pour la survie. Et le but du jeu, c'est qu'on passe à perdre et amusant. Donc, on va le faire en deux fois. Et ça va se passer comme ça. Salut Vince ! Donc ici, je vais laisser la carrière. Je vais aussi continuer à grandir la future Cantina. Alors, pour l'instant, ils sont tous en train de dormir. Allez, petits gens, il faut qu'ils arrivent à la remonter là. Zut, je voulais me maquer avec Jimmy. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Jimmy, il aurait plutôt des vues sur... Pas grand monde. Peut-être, peut-être, je serai si c'est... Mais je serai tant. Donc, Jimmy n'a pas trop 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 de vues. Bonsoir Winner Loose. Bonsoir à tous et bonsoir d'un viewer de l'ombre. Yes ! C'est un plaisir de voir des viewers de l'ombre. Tu fais la Cantina à l'intérieur et non l'extérieur à la colonie ? Je la fais ici. Je la fais ici. On l'avait soumis par vote la dernière fois. Je la fais ici. Et donc là, ici, ça sera la cantine. L'aspect bouffe. Ici, ça sera l'aspect dortoir. Et ici, ça sera l'aspect commerce. Avec une entrée ici. Jimmy, t'en psychopathe, ça va être complété d'avoir une relation. Eh oui, effectivement. Donc, ce qui est cool, c'est que les kitchenbots, eux, bossent H24 quasiment, dès qu'ils ont de la batterie. Donc, on va pouvoir vraiment, vraiment, vraiment continuer à monter tout ça. En plus, j'ai du stock. Ouais, j'ai 700 de compost. Et encore du compost à venir. On a de quoi voir venir. On va aussi finir de remplacer les murs en granit. Jimmy, mini, Gigi, ce serait drôle. Salut, petit Jean. Je suis prêt à servir la colonie avec mes nouvelles pièces. Il y a aussi le quartier des loisirs à côté du dortoir. Effectivement, on a ici ce quartier-là qu'on veut réserver. Et faire un joli coin loisir avec billard, table de poker et tout ce qui va bien. On a encore la construction. On a aussi les vertibirds. Je rappelle que c'était normalement un objectif assez important. Je vais d'ailleurs commencer à préparer la sortie qui va bien. On a de la thune, ça c'est cool. On a du fer et je ne suis pas prêt d'en manquer maintenant que j'ai des Voltechs Megadrill. Il faut juste que ça mine, là. Alors, on va mettre du priorité au minage. Je vais vérifier que les éculiers ont bien accès à ces zones. On est d'accord. Je vais faire aussi un petit check au niveau des armes et armures au niveau des éculiers pour être certain qu'il n'y a pas eu de gag. Je sais qu'ils aiment bien de temps en temps se réarmer. Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'armes. Bonsoir, Warstein. Tu avais mis les ours en apprivoisonnement. Alors non. Il y a là. Alors, attends, comment tu es configuré, toi ? En fait, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Dresseur. Normalement, tu es la seule qui peut dresser les animaux. Apprivoiser les animaux, il n'y a que toi. J'attendais juste que tu aies un bon niveau. Bon, c'est pas mal. Et aussi que tu sois accompagné par Badabam le rhinocéros et Winty le warg. Je pense que ça suffira. Ok, on va faire ça. Juste vérifier. Juste vérifier qu'il y ait bien le truc de configuré. Uniquement pour toi. Normalement, oui. Ce que tu as comme arme ? La foi. Tu as la foi comme arme, West. Tu n'as pas d'armes pour l'instant. Perso, une arme sec pour pouvoir tirer sur les mechas. Est-ce qu'elle est inefficace ? Oui, Jekyll. Effectivement. C'est vrai que ton arme, on a bien vu qu'elle était inefficace. On va regarder ça après. Je t'ai plutôt doté sur quoi ? Plutôt sur Scrib. Donc, ce que je te conseille, c'est du... Tu as quoi en compétence ? Tu as 0 en tir. Tu as 0, 0, 0 en tir. Ça, ce n'est pas cool. Ou je te mets au corps à corps. Un petit peu à la Jimmy. Ou alors, il va falloir sérieusement t'entraîner. Et je te mets avec un SMG 10 mm. Ou un pistolet mitrailleur 10 mm. Donc, je peux très bien t'entraîner au corps à corps. Il n'y a pas de souci. Il va falloir sérieusement cravacher. Je veux bien être en CAC. OK. Jimmy. C'est quoi ton setup d'arme, toi ? Alors, tu es sur du CAC mid. Je vérifie juste pour savoir si ton setup serait adapté ou pas. Mais à mon avis, il va falloir en faire un nouveau. Et bonsoir, Alyosha. Comme JB, ça les rapprochera. Ah oui, ce n'est pas faux, Canton. Effectivement. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire à peu près un même setup. Donc, je vais copier. Et je vais l'appeler CAC scribe. Je vais juste te reterrer l'épée plasmatique. Et on va te mettre aussi un bâton de stun. C'est bien ça. S'il y en a un qui traîne. C'est quoi ? C'est du stun bâton ? Ouais, stun bâton. Médecine, je vais t'en mettre 5. Si jamais il faut soigner. Octel molotov. Grenade fragmentation. Par contre, en termes d'armure, ça ne va pas le faire du tout. Je pense qu'il va falloir que tu te mettes sur du chevalier lancier. Donc, chevalier lancier, en termes de matériel, c'est pas mal du tout. Si zéro en tir, il faut en faire un bouclet vivant pour prendre des coups. Oui, on peut. Ça ne va pas durer longtemps. Une épée de glace, un couple feu et glace, ça va détonner. Heureusement, je n'ai pas l'épée de glace. Alors, les nounours. Ah ! Une caravane hostile traverse la carte. Et en plus, il y a des relations. La politique envers les gens de l'extérieur n'est pas très laxiste. Alors, elle est comment cette caravane ? Très légèrement armée. Je pense qu'on va... Alors, déjà, je vais fermer les portes. Je ne vais pas autoriser les gens à sortir, pardon. Ça sera plus simple. Et on va tirer du mortier. Alors, les petits nouveaux, c'est qui ? Mini Gigi. Et... Et... Et Boyz Uyuko. Ouais, les Boyz. C'est parti. Ils ont des dragons. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des Wyrms. C'est des gros lézards. Ah ouais. Pas mal. Vanilla expanded cave. Pas mal, pas mal, pas mal. Avec des cocktails Molotov, vraiment besoin de tirer. Oui, oui, parce qu'on va les pylonner. On va ni plus ni moins les pylonner. On va ni plus ni moins les pylonner. et en plus comme tu dis effectivement ils ont un rataboum et ça prend quelques coups et ça se fuit alors par contre s'il reste comme ça ça va être un massacre dans le vide vengeance de mégatérium ça c'est pas de bol pour eux ça par contre jackpot celui-là il a fait très mal là l'obus en plein milieu ad victoriam il se barre on en pouvait s'en douter allez on va stopper le feu qu'est-ce qu'on peut sauver là-dedans on va réautoriser l'ouverture des portes les autres je garde fermé pour l'instant Westna tu étais sorti je ne sais pas par où ça c'est pas mal ça j'avais fermé toutes les portes et Westna tu es sorti je viens de la rouvrir celle-là on touche au poste de garde ils vont se venger je ne sais pas par où tu es sorti Westna ah mais si je suis con il n'y a pas les remparts les remparts ils ne sont pas construits j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit je bloque les portes mais les remparts ne sont pas construits boule tu as tué les dragons ça aurait été classe de les sauver pour les apprivoiser alors j'ai pas pas exprès celui-là le problème c'est qu'il ne faut pas se louper au neuf en seuil de dressage vengeance après nuisance 100% on laisse pas te dire que c'est pas forcément le bon plan on va ramasser on ramassera ce qui reste je vais laisser cramer honnêtement on ramassera ce qui reste oula c'est quoi ça ça a tiré là c'est les munitions c'est possible que ce soit les munitions non 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 c'est pas les obus il y en a un de vous qui m'a dit qu'il avait son stock ouais voilà qu'il avait son stock de munitions qui avait flambé et que ça avait fait un gros 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 carnage voilà tout va cramer voilà c'est les munitions c'est énorme on ramassera s'il reste un truc quand tu t'es pas équipé ah non je t'ai peut-être pas donné l'assignation pour l'armouest on a dit que c'était cac scrib ok ici on est en train de finir les marécages tranquillement alors au niveau du sol ah je vais pas aller bloquer la technologie des tapis ok c'est comme ça d' besten嗎 donc non je vais pas aller ou la répand de dis Il faut juste qu'ils finissent de fermer les remparts, après, si jamais ils arrivent, ils seront ralentis un peu. D'abord on finit là. Alors est-ce qu'on peut pas faire un petit rituel qui va bien là ? Alors on peut faire un ad victoriam. On va en faire un dans pas longtemps. Pour l'instant il y a encore un petit malus parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps. T'as pas encore dégâts sur les mortiers, je viens de voir un point filet à base. Non, 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 non. Il n'y a plus personne sur les mortiers. Allez. On va autoriser tout ça. Et on va récupérer. Exécution publique, s'il reste un survivant, ça va être compliqué. Parce que là, il sera mort. Le temps que j'arrive là-bas au sud, il sera mort. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti. C'est parti. Je vais quand même faire une pièce sécurisée, Ibram. Même si tu m'as dit qu'il n'y avait rien du tout, je ne vais pas prendre de risques. On profite pour remplacer tout ce setup là. C'est parti. Ok, on a le champ qui est quasiment prêt ici. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis en train de regarder pour essayer d'optimiser tout ça. On va faire ça dans le sens là. On déplace les panneaux solaires via les bioreacteurs et tuer cette zone pour les drills. Oui, je vais faire ça ici. En fait, je vais les faire ici. Juste là, je vais en faire trois. Avec des embrasures ici et des embrasures là. Celui-là, au pire, effectivement, je pourrais le bouger ce panneau-là. Je pourrais le mettre de l'autre côté. Histoire de mettre aussi des embrasures. On verra. On verra si ça met, ça part en live. Là, tu vois, par exemple, ici, celui-là, je pourrais le bouger là-bas. Non, c'est pas ce soir, le truc à faire ce soir. Ça marche, boys. Salut, Jérémy. Alors, ça, c'est mon drop spot. Spot, pardon. On va le mettre ici. Ah. C'est non. Ok. Je crois qu'ici, j'ai dit. Allez, hop. On va faire un truc dans ce style-là. C'est quoi, ici, plan de coton ? Je peux faire des armées d'ici, n'a l'opi. Les humains sous cloche, ça produit combien d'énergie par rapport à un capteur solaire ? Pas mal. Ça produit 1000, je crois. Ouais, voilà. 1000 pour un bioréacteur. Par contre, le bioréacteur, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut l'alimenter. En gros, ils consomment du combustible bio. En l'occurrence, je mets des pommes de terre ou du foin, je ne sais plus exactement. Je voulais faire de la nourriture ici. Ouais. Je pourrais faire un plan de fraisier, on changerait. Ça, après, je pourrais faire des desserts avancés. On va falloir que je fasse des chocots là aussi, tiens. Je vais faire des fraises, tiens. Salut, Kargan. Ça va changer un petit peu. Alors là, je suis en train de débloquer aussi les futurs armures assistées. Marchand de robots. Je suis en train de débloquer donc, ouais, les armures assistées. On a le pétrole aussi à gérer. Alors, cool. De l'acier, je prends. Plaste acier, on n'en a jamais assez, je prends. Des composants, j'achète. Et bien après... Ah si, il a des robots. Alors, station de recharge pour robo-aspirateur transport. C'est des niveaux 1 aussi. Allez, je prends. C'est mieux que rien. Pour l'instant, je les entasse là-bas, mais je réorganiserai ça quand j'aurai creusé le tunnel qui va bien. Crafter niveau 5. Oui, on n'y est pas encore, vu le prix. Vu le prix de j'ai kill, on n'y est pas encore. J'ai tellement de choses à faire en même temps. Ça va venir petit à petit. Je vousowerai du prix. ... C'est parti ! Alors, vengeance de Grizzly ! Aïe, 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 Westna ! J'espère que tu as une bonne assurance. Alors ! Blessé par quoi ? Oh ! Mais non, quoi ! Blessé par une tortue, et résultat des courses, il se... Ah non, c'est là, putain ! Celui-là, il était blessé par une tortue, j'espère qu'il n'a pas crevé. Par contre, c'est de l'autre côté. Ok, allez, c'est parti ! Est-ce que tu as une bâton ? On va l'essayer ? Oh, ça c'est cool, ça, par contre. Je ne sais pas à quel point ça peut être cool, mais c'est cool. On va faire rentrer la bête. Ah, j'en ai ici en plus. Des herbes de vie. C'est bon. Ah, j'en ai ici en plus. Des herbes de vie. C'est bon. Je ne sais pas si c'est le bon plan de ramener la bestiole à l'intérieur. On verra. Ok, donc ici, on autorise le semi. Je sais qu'une fois à l'intérieur, elle aura quand même faim, et pas d'autre truc à chasser que nous, ou des animaux à nous. Oui, tout à fait, Galgarade. On espère que l'approvisionnement, ça se passe bien. Ah, je pense que l'approvisionnement est réglé. Voilà, Westna t'a entendu, elle a tordu le cou en rentrant. C'était à douter. C'était à douter. Les câbles ne risquent pas d'être coupés en déplaçant le panneau solaire. C'est une bonne remarque, on va vérifier ça de suite. Non, c'est bon, j'avais doublé. Je les avais doublé, là. Mais c'est une bonne remarque. De la fourrure. De la fourrure. T'a voulu voir. Ouais, c'est bon, il faut le haut. Ça, c'est bon. C'est bon. On va faire un peu plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. conversion de force pour l'ours pour qu'il ait une végétalien les cams n'étaient pas assez grandes pour l'ours ok on a cette tente là qui est pas mal aussi je rappelle que les tentes actuellement elles consomment du carburant, du chumfuel et du bois donc il faut vraiment que je mette après le pétrole en route ce sera peut-être pas pour ce soir parce que là on fait vraiment les champs on va voir si on va miner ici là pour aussi commencer à mettre dans les enclos les animaux d'ailleurs tu ferais bien de vérifier ton réseau électrique complet y a-t-il un souci quand tu vas déplacer les éoliennes je ne sais pas ce qui a été doublé correctement non ouais ça a été doublé correctement pour vérifier et en gros ici c'est doublé là ici c'est doublé par là au pire je peux redoubler par ici et normalement on est pas mal réseau électrique on est pas mal je viens de voir que les cheveux restent sur les squelettes ouais et oui alors l'occurrence c'était à c'est des écorcheurs donc moi bigael t'en es où là c'est pas possible est-ce que j'ai mon pouvoir de oui j'ai mon pouvoir de hop oui mais tu es en train de faire dodo et renouveau là t'en es où là volonté de l'ennemi résistance 22 5 nous allons faire un petit ad victoria 1000 et 20 heures c'est bon apparu ramechi ok allez c'est parti allez fais nous un joli discours rénolphe le discours est terminé la fête commence il faudrait un deuxième peut-être juste pour le pouvoir de conversion ouais mais je suis pas sûr que je peux avoir un deuxième personne un deuxième personnage qui peut avoir ce pouvoir j'ai qu'il ennuyant toutes les personnes qui participeront à ce rituel gagne moins un d'humeur pour six jours qu'est-ce qu'il n'y a pas tapé ouais bof il ya juste fidella qui vient d'avoir une inspiration opération chirurgicale et le hat victorium c'est pas une réussite à combien de sociabilité reynolds à 9 15 c'est pas ouf et c'est pas non plus mauvais donc c'est dommage 25 des résistants ça va prendre un moment la recruter ouais ça dépend ça dépend ça dépend ça peut vite descendre il faut qu'il s'y penche allez on va envoyer petit jean battante est dispo tel externe pour l'instant oui t'as l'extérieur alors oui la tente est dispo ou est star à la star alors petit jean de 22 minutes tu passes à combien oh ben voilà tactique de recrutement petit jean et bim dans la foulée renouveau va recruter ça c'est fait donc renolf nous allons pouvoir réaffecter renouveau avec toi pour l'instant au niveau des vêtements elle va passer sur du scribe et voilà respiration qui tombe la pique c'est clair elle est sur quoi déjà alors elle est sur rien du tout parce qu'elle est passée par la case prison on va la mettre en craft en craft on a vu qu'elle était très forte on va la mettre en craft sinon la prédiction sur son bébé elle l'a toujours oui elle l'a toujours elle l'a toujours effectivement je sais pas si les résultats mais je sais pas si on peut le faire sur différents streams je sais pas si les points ont peut-être été rendus par contre il va peut-être falloir l'opérer jambes gauche bras gauche allez hop ça c'est pour toi ça jambes bionique par contre il n'a plus de bras ah si il y a un bras on va déjà faire la jambe oui on peut la renommer je sais pas si on a quelqu'un de en liste d'attente personnage féminin foreign craft ouais je suis pas sûr non plus renault ça passe galgrade j'ai qu'il est un bon médecin normalement normalement personne donc ce sera pétra pour sirius ok et ben pétra donc pétra qui passe initié bienvenue à elle on va faire vite faits après la recherche sur les tuiles tapis j'ai pas envie de mettre des tapis de vault à l'extérieur rappelle que l'extérieur je limite quand même où est ce que c'est confection de tapis et en plus confection de tapis on va pouvoir faire enfin les drapeaux de la cda on va quand même un petit peu décoré il n'y a pas de raison bonsoir sirius là tu tombes bien ton colon féminin vient de rentrer dans la game full étendard exactement j'ai quitté pour abigail je vais claquer mon pouvoir pour la conversion je suis ému je tenais il ya longtemps alors non tu es à une ancienne esclave à écuyer qui est tombé amoureuse de renolf oh bien eras kane n'a pas réussi à convertir mais la connaissance passée 66 à 50 avant donc ouais ancien écuyer et comme tu étais enceinte on a décidé de te recruter il nous faudra des boissons pour la cantina jus de fruits jean bière cola oui à badère je vais pouvoir en faire des jus de fruits je pense avec les plantes fraisier alors attends est ce que c'est ici que je peux faire les jus de fruits je suis pas sûr à mon avis où est ce qu'on a et tout licor c'est là à pouvoir faire des brandy et un bar sonda fontaine c'est bon ça salut des yann grizzly adopté par west n'a cool bon dommage c'est non c'est pas la femelle la femelle c'est à quoi que si 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 c'est la femelle c'est la femelle c'est le mâle qui est mort et oui alors on va le mettre en on va le mettre en carnivore ou en herbie je vais le mettre en herbie c'est va moins se balader et et au moins c'est beau sali à west n'a parfait allez gros des salles gros dressage pardon et je pense qu'on va directement l'inséminé alors est ce qu'on avait des animaux je crois qu'on médicaments on va faire du baby doit faire une deuxième console pour ta table de recherche oui falc et je comptais la faire attend vérifier 110% et là non non les deux les deux sont fonctionnels fonctionnent pardon les deux sont reliés les deux sont un facteur 110% pour un animal de combat c'est vince vince tu tu préfères être mâle ou femelle ou tu t'en fiches on se fait recruter étape 1 c'est un peu le chef étape 2 avoir un enfant étape 3 éliminer les anciens rejetons ahaha logique il pour les animaux les sexes n'ont pas été demandés ok très bien on va mettre vince alors vince welcome game alors pardon c'est ici le sol stérile améliore-t-il la recherche oui on a déjà vu ça effectivement je peux faire un sol stérile pourquoi pas ok alors ça ça sera brassage de la bière donc nous allons faire confection de tapis et brassage de la bière alors confection de tapis déverrouille des choses que vous ne pouvez pas construire qu'elle en nécessite des mêmes auxquels personne ne croit on s'en fout on s'en fout des autres mêmes on s'en foutent Attends, je regarde un petit peu ce qui peut être fait. Ouais, pour l'instant, on va faire ça. Salut Jimmy ! Je reste en séance pour l'instant, occupe avec ma fille. Pas de soucis Jimmy ! En fait, on reste d'attendre pour bet de gas, c'est que c'est important. Oui, merci beaucoup Wesna. Effectivement ça se passe sur le Discord. Alors, on s'en fiche. Que c'est beau de voir tout ça. Alors, les champs. Les champs, ça avance bien. On va faire quoi ? J'ai pas besoin de partir si loin. Bon Appétit. Sous-titrage ST' 501. Le tapis roulant relie laissé le souterrain au frigo près de la cuisine. Ca sera une amélioration future Jekyll effectivement. Pour l'instant je fais les sorties des champs avec les collecteurs automatiques qui vont les amener vers ici. Et là je ferai probablement un tapis roulant qui amènera ça. Je vais peut-être déplacer les tombes une fois que j'aurai fini le mausolée. Et je vais amener ça dans une pièce. Je pense que je vais amener ça dans cette pièce ici. Je vais faire en sorte d'amener ça ici. Avec une petite porte qui va bien. Ca sera plus tard. Pour l'instant je mets en place mais c'est pas l'objectif de la soirée. Alors, à part les champs. Et ici qu'il est en train de faire. Je pense qu'on va faire un petit vote les gens. Les modos. Alors, ce que je vous propose. Ou on part sur la salle de loisirs. Le mausolée. Les enclos. Ou la cantina. Donc quel sera le prochain travaux ? En parallèle de ça, ça je vais faire ici les drills mais ça va être rapide. Donc, mausolée, salle de loisirs, les enclos. Ou la cantina. Montreux. C'est bon. Donc, c'est bon ? ça marche les enclos pour libérer de l'espace ouais je pense aussi je pense que ça peut être pas mal après les enclos pareil ça va pas prendre énormément de temps non plus là ici je suis en pour la contina tu as oublié de prévoir la place pour une enceinte autour avec les embrasures et les tourelles au cas où les invités seraient des ghouls alors c'est diablement diablement méchant ce que tu me proposes là mais je pense plutôt parce que le problème c'est que j'ai pas envie de faire un massacre là dedans je pense plutôt que je prévoirai une autre une autre solution du style quand ils vont arriver je vais mettre tous en place parce qu'ils vont ils vont forcément arriver par l'extérieur tranquillement et je les flinguerai dans la cour ici bonsoir tess mais oui oui c'est sûr c'est que hors de question que des écorcheurs ou que des des boules rentrent chez moi ça c'est sûr et certain grossiste ok parfait abhi on en est où ça descend ou ça descend pas est-ce que je peux faire une petite cérémonie pour ta pomme une exécution publique ça compte c'est marrant comme le nombre de votes a sacrément augmenté après que tu as dit ouais les enclos ça serait pas mal ah ouais j'ai pas fait gaffe à la salle de loisirs ça serait pas mal aussi faire un billard poker centre de lecture histoire de retirer ce coin là ici là bas ça peut être bien aussi c'est passé de 2 à 11 ok c'est passé de 2 votes à 11 votes et influenceurs en clôt ok à 52% d'accord très bien 52% des votants en clôt à chez toureau non c'est pas la peine alors il a de la thune en tant que grossiste ça c'est cool les médicaments il faut que je vois normalement je préfère des voltec médicaments je crois qu'on avait lancé la production là j'ai 335 diamants ça c'est ça c'est vraiment cool alors les capuches ça vaut une fortune ça c'est cool backpack normaux tactical normaux tout ce qui est normaux je vais on a besoin de luciférium ouais mais les luciférium on a vu pourquoi c'était c'était pour faire effectivement les trucs de résurrection j'en ai pas vu la de luciférium je vais vérifier mais je pense pas que je vais trouver ça ici plastacier non durci c'est quoi je vais prendre de plastacier non durci parce que je vais le faire moi je vais le durcir d'ailleurs tout le métal je prends attends j'en étais d'abord à la vente on va d'abord voir ce qu'on peut vendre les tentes en mufalo sachant que je vise à faire que des excellentes on va les vendre je vais en construire d'autres les tables je les avais ramené pour les vendre de façon luciférium généralement c'est les vaisseaux militaires qui en ont ouais tout à fait ok j'ai les pare-balles je vais vendre aussi parce que maintenant je pense que je vais pouvoir lancer la production de très bon un silver bracelet en jade bon je prends pantalon bon je vends enclave bon je vends aussi le bois il va falloir que j'en récupère aussi alors maintenant qu'est-ce qu'on a en variable d'ajustement ça on a le coeur de cochon c'est clairement de la variable d'ajustement hyperfibre diabétof synthétique ça je garde le tissu c'est une bonne grosse variable d'ajustement qui va bien me gaver voilà 2800 une bénéfice la viande je commence à être bien bien rempli aussi en termes de viande et de la viande de port à gogo ok on est bien là tu n'as pas encore l'autoclave non mais par contre la technologie je l'ai pas mal monté on va dire et honnêtement le prix le prix il n'est pas cher de 33 pour du plastacé non durci c'est pas cher sachant que les autoclave je vais les positionner composants il y en a oui j'ai pas fait gaffe composants je vois je prends bien bien vu bien vu slyanne j'ai kill composants avancés aussi je prends de 3000 j'ai du stock chum fuel je vais en faire et de façon il faudrait que je débloque le le pétrole la vie je desserre c'est du dessert plus plus ça 80% desserre risque d'avoir dose 0 ouais ouais j'arrive à en faire de ça aussi je ne veux pas flinguer mon cheptel d'animaux j'ai bien vu que la dernière fois ça m'a fait un trou au niveau de la gestion des stocks médicaments 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 je regarde je vais vendre de la serpentine du garnet et on est bon là allé hop on ponce tu es du contraceptif pour le couple d'écuyer non non c'est pas grave si jamais ils font des petits bas écoute ça fera un en plus alors en termes de mobilier l'i double l'i double je vais le faire en lapis de les écuyers c'est pas des esclaves en rose par si je leur fais des trucs confortable il n'y a pas de souci pour leur faire un truc bien au titi allez habiter à 58% brassage de la bière ok ça c'est fait on était où rim su leur l'autoclave il est ici ah j'ai le raffinage du FSX qui a été rajouté avec ça autoclave il est ici s'il veut des petits on leur expliquera que les places sont limitées et qu'on pourra pas garder tout le monde on va être choisière qui sera en terre pour l'exécution donc on a dit qu'on partait sur les champs ok très bien alors dans un premier temps on va faire ça ensuite on va prévoir ici on va le faire en plusieurs phases pour mettre la lumière au fur et à mesure ça vitra les gags les portails sont déjà en place je crois ouais on va le faire en place N'empêche que je ne me prends pas beaucoup de sièges C'est un truc de dingue Bon je ne m'en plains pas Ça me permet de monter un petit peu La colonie Il y a déjà suffisamment de gags Il te manque les marqueurs d'enclos pour sélectionner Oui 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 Je les mettrais après Galgarad Je les marquerai après C'est bon Pas grand chose Attention il suffit de demander pour les sièges Faut que je regarde pour la production de médicaments Il me faut un atelier de drogue Parce que là ici je pouvais faire les médicaments Votre médecine Qu'est-ce qu'il me faut ? Uranium Neutroamine Ah oui on a dit que c'était super performant par contre Air médicinal et tissu Donc il me faut de l'uranium Et des neutroamines et air médicinal On va faire une caisse Quoi qu'attend Air médicinal Non c'est pas ça qui C'est pas une caisse C'est juste des armes médicinales C'est juste des armes médicinales Ok Je vais faire un petit Frigo Du l'uranium c'est sympa les médicaments Mais oui large Elle est à 58% Dans deux jours on pourra faire un discours de chef Ah oui C'est vrai qu'on a bombardé une caravane qui passait par là C'est vrai qu'on a bombardé une caravane qui passait par là C'est vrai qu'on a bombardé une caravane qui passait par là Je veux bien des dragons Ah mais tu vas l'avoir mais à manger Parce qu'il y en a un qui est mort sur le coup En fait il y a un des obus Je crois que c'est celui de Mini Gigi Qui est arrivé en plein milieu Et ils avaient un rataboum Échec Effectivement On a Vince qui est Enceinte Eh salut filou Je suis en retard désolé Ah non Non ça va T'as pas loupé grand chose À part une caravane qui s'est pris un petit peu la foudre Donc on a gagné 10% en facteur de vitesse de recherche C'est pas mal Question les kits de résurrection fonctionnent sur les animaux Euh oui Oui petits gens Ça fait très riche Mais oui ça fonctionne Peste Tout le cheptel Tout le cheptel de poulet Alors on a chopé la tête Ok Normalement ça se soigne plus ou moins bien Pour les animaux du moins Je vais pas sacrifier tous les médicaments Ça c'est sûr Et en herbe médicinale Ça devrait pas trop mal se passer On élimine les poulets Non le jeu La peste sur Rimworld De toute façon vous le savez pour la plupart Mais la peste sur Rimworld Ne se donne pas Ne se communique pas À d'autres espèces Ou à d'autres personnes En gros c'est une maladie individuelle Ça aurait été vachement plus drôle Je pense qu'il doit y avoir des modes Qui doit exister là dessus Quand tu chopes une maladie De pouvoir la retransmettre À quelqu'un d'autre Ça je pense que c'est C'est largement possible Je vais fiter ça là dedans Plastacier Non durci Bon on a tous les lièvres De la terre entière Qui viennent Ok Fail J'ai un trou dans la base J'ai un petit trou dans la base Un mot Covid Alors laissons déjà Cette chose nous saouler IRL Pas la peine D'amener ça Ingame Et bah tu sais quoi On va se battre On va se battre ... 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 On fait ça, on met en place la lumière et c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 c'est ça prend de l'acier le vertiburne voilà partie j'ai fou l'intoxication alimentaire ah oui c'est sûr que ça fait mal où sont les drapeaux c'est la vague de froid persiste il faut faire un peu d'hydroponie oui je pense petit jean mais après l'hydroponie il faut savoir que j'en ai aussi donc avec voile tech où je débloque la technologie mais il faut je regarde ça mais plus tard effectivement à l'intérieur on pourra faire une serre on va voir ça alors la nourriture voile tech sans plus par contre ce qui est bien c'est que il a dû annoncer c'est moi c'est quasiment plus une part tu as vérifié si le sol stéril a eu un effet sur la vitesse de recherche oui à la verrie à la fonctionnelle fait plus dix pour cent falk je n'ai pas grand chose à lui vendre je n'ai pas grand chose à lui vendre ah j'ai un piboy back pack normal un bon parce qu'un prix me restera un puis en plus j'ai un excédent tactical pareil la laine de muffalo je m'en sers justement pour faire les backpacks et les faire meilleure qualité elles ont un meilleur rendement après en termes de thunes et je pense que c'est bon à faire un petit peu de thunes donc je pense que je vais vendre des cailloux la chaquelles donnie amethyst turquoise quartz et de la citrine je garde le lapis et et le jade craft de tapisserie pour la vente oui on pourrait faire ça aussi bon où sont les drapeaux au moins qu'ils soient devant moi et je ne les ai pas vus à moins qu'ils craft à ils sont là mobiliers alors on a dit qu'on était parti sur du brotherwood banner alors rouge a fait un petit vote si possible les modaux alors où le mot rave donc en gros gris comme ça ou alors ouest blanc et gris blanc et noir pardon est rouge ou alors outcast rouge et noir à vous de me dire je vous remontre ici donc le morave ouest est ou l'outcast alors plus lentement donc le mot rave le mot rave donc jaune avec fond noir ouest gris avec fond blanc est rouge et blanc ou alors outcast rouge avec fond noir les quatre sont bons les quatre en gros souligne des chapitres de la confrérie de l'acier donc quatre périodes différentes ça dépend les fallout et les quatre sont valables je vous remontre donc le mot rave ça le ouest le est et l'outcast on va faire un petit vote les gens préparez vos votes outcast moins visibles à ça dépend claquer allé on va attendre le vote ou ses séries là vous êtes à 50 50 sur gris fond blanc ou alors rouge fond noir c'est serré pour l'instant le rouge fond noir est en train de en train de décoller et ça sera clairement un des deux C'est parti. Ah, on a même un Morave qui vient de sortir, un jaune fond noir. Et c'est toujours le Woodcast qui est devant. Nous espérons que vous continuerez à servir la confrérie et à nous aider à éradiquer ces menaces. Par contre, Woodcast, ça veut dire banni. Pas tip top RP vu qu'on a des coms de la part du Grand Télé. C'est comme je le disais, dans l'univers Fallout, c'est un des chapitres. Il faut savoir qu'en fait, l'histoire de la confrérie de l'acier, c'est une seule voie qui au fur et à mesure s'est divisé. Suivant les régions, où est-ce que ça s'est fait. Je saurais être en gestation. Alors, l'enfant d'écuyer sera à tes cuillers. Ceux qui se poseraient la question, vous avez la réponse. Ok, à 57%, vous avez décidé rouge sur fond noir. Et bien, c'est parti. Pour Woodcast. Et bien, c'est parti. Il n'y a pas une base de robot tueur, j'ai peur qu'il sorte tout seul. Ils n'ont pas à traîner pour le baby. Par contre, c'est cool le coût de la pigmentation qui respecte les choix des personnages. Je veux bien une bannière dans ma chambre, une murale peut-être plus pratique. Bien sûr, Galgarade. Et tu choisis ta couleur parce que c'est ta chambre. Alors, tu veux laquelle, toi ? Tu veux la blanche ? La ouest. Je suppose. L'enclos avance, oui. Tu veux que je faisais en sorte que ça se passe bien au niveau élec ? Alors, la blanche et la grise dans notre chambre aussi. Moi, je n'ai pas de choix. Moi, j'aime les deux. L'entraînement de Vince avance bien. Il est dressé à l'attaque maintenant, au dressage, sauvetage et transport. Ok, la vague de froid est terminée. Je peux mettre l'autre en face si tu veux. Je ne suis pas sûr qu'on la voit bien. De toute façon, on ne peut pas la tourner. Attends. Je suis en train de me rendre compte que... Je n'ai pas construit des copies tout à l'heure. On n'a plus de lavabo et on n'a plus de vieillet. Tu t'en fous, toi, tu es parti sur le terrain. Mais moi, je n'ai plus rien. Ils sont là, nos chiottes. Ah ! ah c'est con je peux pas en mettre là à cause du symbole j'aurais mis ça ici là comme ça pas de jaloux alors rencontre d'une caravane on commerce qu'est-ce qu'ils ont à proposer revendre une épée plasmique jimmy je crois que c'est la tienne à propos de faire une zone pour l'ours oui falc effectivement faut que je la fasse juste après tu as raison ouais ils ont rien de spécial alors attend on repart juste que j'étais en train de faire zone de fête ici ça je vais le décaler ici ouais c'était la tienne effectivement là je suis en train de faire monter la température donc c'est pas bon donc les animaux gérer les zones nous allons faire une copie omnivores alors je retire ça des herbivores et je vais juste autoriser pour les omnis ok c'est bon ok on est raccord oh oh ... ... ... Alors, ils avaient des loups pour former une meute. Niveau bouquin des étendards et des drapeaux, combien il y a les gens ? Euh oui, aussi. Changement d'apparence souhaité par Petra. Ah, elle aussi, elle veut y passer. On va aller faire ça. Alors, réussite des pourparlers. Ça, c'est cool. Donc, les pourparlers ont été un succès. Les délégués sont parvenus à une nouvelle entente mutuelle sur plusieurs questions importantes. Les relations avec les clients du ZR se sont améliorées de 61 points. Jekyll, votre négociateur, a acquis 6000 points d'expérience sociable. Ok. On est toujours négatif avec eux, mais ça s'est bien amélioré. Cinq jours de nourriture. Nous allons aller, attaquer ce coin. Euh, moi j'ai pas mon pouvoir qui est rep. Hop. Nous allons pouvoir agrandir la zone ici. On va faire ça bien. Là, ici, c'est bon, ça va être récupéré. Là, c'est bon. Là, je vais faire ça ici. Donc ça, je peux faire ça. Ok. Pourquoi une deuxième porte ? Parce qu'en fait, je vais la détruire la première. Je vais faire un sas pour éviter que la température baisse trop avec les entrées-sorties. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que Vince. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'après, il y aura beaucoup plus d'ours. Il y aura beaucoup plus d'entrées et de sorties dans cette zone-là. Donc, il faut que je fasse un sas comme j'ai fait dans les frigos au-dessus. Alors, pas de tatouage pour Petra. Elle veut ça. Les couleurs de vêtements. Ça, c'est vraiment cool. Elle a récupéré... En même temps, elle est en scribe. Elle a récupéré un Pip-Boy. Pip-Boy. Faire pas de temps. C'est le mien. Il y en a toujours un d'avance de Pip-Boy. Il y en a un d'avance. J'ai kill. Marchand textile. Et bonsoir Linkurt. Bienvenue à toi. À défaut d'avoir une vraie bague. Les scribes. Les scribes. Les scribes. J'ai kill. Les scribes, ça sert. Mais tu en auras un. T'inquiète pas. Après, à part toi, les autres sont des chevaliers. Mais t'inquiète pas. Tout le monde sera équipé. Cœur de cochon. Je vends. Les foins de cobayes. Je garde. Laine de Muffalo. Je commence à en avoir pas mal quand même. Je vais refaire un petit peu ma thune avec. Oh. Gold ring en diamant. Je prends. Euh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça c'est marrant. C'est que le peep boy, il vaut pas grand chose. Alors que pourtant, il donne quand même pas mal d'objets quoi. Pas mal de bonus. Ok. On fait de la thune. Et ça c'est cool. Bon. Là on est là. C'est pas tout ça. Mais faut que ça avance ici. Pourtant j'ai du métal. C'est fou. schautкой épais ça. Si. Comment vous disiez que ça s'appelait, la plante pour la teinture ? Caravane pris en embuscade, intéressant. Les murs de séparation entre les animaux, laisse-les en pierre, non ? Oui, je peux les laisser en pierre, au pire. Tanktoria, c'est là. Culture ressemblant à une fard génétiquement modifiée qui sécrète un colorant auto-altérant. Le colorant de couleur est utilisé pour finir les vêtements. Ok. Alors, attends, si tu veux que je laisse ça, on va remettre ça en place. Ah, par contre... Hop là. Alors, on a quoi ici ? Ok. Ah, c'est que du tout nu. ... 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 Je vais slalomer entre les balles. On verra ça ! On verra ça ! ... 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 Enfin bon tireur, je rappelle que quand ça tire à l'arme automatique, ça peut aller très vite. Je sais Jekyll, je sais qu'elle a la volonté de faire. C'est dur, on espère. Allez, il faut miner maintenant là. Du coup, j'ai pas su tout à l'heure, j'ai bien une épée en rab, il y en a deux oui. Il y en a une que je vais donner à Wesna, d'ailleurs je peux te la donner maintenant. Et il y en a une en rab en plus ! Alors tu vas poser ton boss saut, tu vas récupérer l'épée plasmique. Elle partira en mission avec toi, Jekyll. Je vais chercher un ours pour aujourd'hui notre parc à bébêtes, ça compte quand même. Jekyll. Jekyll. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok, l'autoclave est à portée de bras. Si tu perds ton épée de secours, tu fais quoi ? C'est sûr que si Westna perd son arme, elle ne prendra pas l'épée de secours. L'épée de secours, elle est pour Jimmy. Pour l'instant, ça c'est sûr. Là, j'en ai deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dommage qu'on ne puisse pas les tourner autant qu'on le souhaite. Un groupe de pauvres voyageurs s'approche et cherche de l'aide. Les voyageurs m'ont dit pour 2750 d'argent. Ils veulent de l'argent pour pouvoir racheter un de leurs amis qui a été récemment kidnappé. Vous pouvez donner les objets aux voyageurs en sélectionnant un colon et en faisant un clic droit sur Commodo. Les voyageurs partiront après un jour. Renolf, je vais le mettre à bord au niveau de l'abri. D'ailleurs, les lieux d'échange, je vais les mettre ici. Montre le groupe. Alors, à première vue, ce sont tous des humains. La politique envers les gens de l'extérieur n'est pas très laxiste. Ah, alors même, ce sont des cannibales. 2000 de plomb chevrotine. Ça marche, je ne sais pas parce qu'ils vont se positionner. de l'extérieur n'est pas très laxiste. En fait, c'est pour racheter leur repas qu'ils m'en disent. Merci beaucoup pour les 300 bits, JPB. Bonne fin de soirée à toi. Alors, les streams de la semaine, les gens. On se voit donc jeudi pour l'épisode 19 de cette campagne. Et mardi soir, je ferai un stream à l'arrache, très probablement sur Raft. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent faire du Raft avec moi, manifestez-vous au niveau du chan abonné. Tchal abonné. On en parle sur le Discord. Et on peut se faire un petit Raft pour ceux qui sont intéressés. Ça fait quoi si tu as de l'éclos d'eau ? Ça fait qu'ils peuvent revenir plus tard. Si jamais j'ai un souci, ils peuvent très bien revenir pour offrir un cadeau. En fait, ça dépend. C'est assez aléatoire. Dommage car ils auraient pu fournir un peu d'élec. Ah, petits gens. Ce sont des humains. Je vous rappelle que nous n'avons rien contre les humains. Nous sommes là pour les éduquer, certes, mais nous n'avons rien contre les humains. N'oublions pas nos préceptes. Les canibales, c'est très proche des ghoules. Ouais. Après, ils n'ont pas mangé devant moi. Je sais qu'ils sont canibales parce que j'ai regardé sur leur méta. Mais ils n'ont pas fait une abomination devant les remparts. Ça marche, Wessna. Je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Peut-être à mardi soir ou peut-être à jeudi. Alors, ici aussi, on va pouvoir améliorer l'agriculture. On va faire ça comme ça. Ça marche, Wessna. Merci encore de ta présence. Ciao, ciao. Ah, elle n'est pas belle, notre salle, comme ça ? Ça claque, quand même. On peut faire un petit discours de chef. Est-ce que mon pouvoir est un bébé ? Non. Abby, toujours tête dure ? Oui. Dans huit jours, tu as un bébé. Merci. Merci beaucoup, Wessna. Ad victoriam. Ça marche, Renolphe. Les autres, si vous voulez de la déco particulière dans votre chambre, n'hésitez surtout pas. C'est fait pour. Votre chambre, c'est votre chambre. Ça tape. Quel est le bonus esthétique avec les drapeaux ? Bonne question, on va regarder ça. 25. Qui est quand même assez conséquent. 25, quelle que soit leur forme, mural, drapeau ou alors étendard comme ça, c'est beaucoup. Il n'y a pas de qualité en plus. En gros, ça sera forcément du standard à 25. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je suis pour la paix des ménages, moi. On met un petit peu de gris par-ci par-là. Je veux bien un rouge et noir au-dessus du lit, côté tête de lit. Ici, là, à côté de ta commode ? Ou alors, ouais, si, à côté de ta commode. Mural, je peux pas. Je peux t'en mettre un ici, à côté des toilettes. Je peux t'en mettre un là. Les deux matchent bien, à vrai dire. Oui, tout à fait. Je trouve que les deux ont un certain rendu assez intéressant, on va dire. C'est parti. J'avais pas vu l'event là Moi je laisse pas passer ça, je sors Zayan accompagnez-moi Yuko aussi La politique envers les gens de l'extérieur n'est pas très laxiste J'ai pas vu l'extérieur Ils ont une chance insensée Oh Oh Non 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 Zayan Fais gaffe où tu tires Tu viens de plomber le cul à Yuko Attaque Tiens C'est comme ça qu'on lance une grenade Je dis ça c'est de la chance C'est RNG Je dis que tu as mis l'extérieur désolé je l'aime pas trop en fait c'est qui déjà par rapport à toi c'est ton frère ah ah ça ça heureusement j'ai de la chance il vient de tomber oh pas lui on se met en place ok on reprend l'assaut ok nous espérons que vous continuerez à servir la confrérie et à nous aider à éradiquer ces menaces ça c'est fait j'adore tu tues les mecs ils continuent à attaquer tu tues sanguin il fuit rimor dans toute sa beauté c'est ça exactement ça ciao serge bonne fin de soirée à toi les rideaux ça fait une bonne couverture n'empêche vu le nombre de tirs qu'ils ont cassé la place du mec c'est clair galgarade après les rhinos tu as vu il a pris une balle vengeance la seconde balle hs je sais pas parce qu'il l'a prise d'ailleurs zeyan donc une première balle la frappé et l'a mis donc en colère et la seconde balle dans l'oeil droit ça c'est fait effondrement de toiture ou là heureusement il n'y a pas eu de blessés façon c'est ciel ouvert une grenade dans le groupe de mendiant juste avant de rentrer c'est pas des ennemis on chasse pas tout ce qui traîne les gens sont pas des ennemis plus des mendiants on leur répond pas positivement les autres sont arrivés en étant hostile c'est des cannibales parce qu'on a regardé sur le truc pacifie la région ils ont pas payé le droit de passage mais de où on met un droit de passage il n'y a pas de droit de passage ici et la faction n'est pas ennemie je crois qu'ils ont pas de faction non non ils ont pas de justement c'est le principe des voyageurs c'est qu'ils ont pas de faction on a pas mis de droit de passage ici ok écoutez on va s'arrêter là on notera donc que la caravane de jekyll est arrivé au site forestier donc on réglera ça donc jeudi prochain merci beaucoup de votre présence de votre fidélité donc on se donne rendez vous donc jeudi prochain et mardi soir si jamais vous voulez voir du raft n'hésitez pas à m'en parler sur le discorde je souhaite une bonne nuit à tous et à toutes merci encore pour les beats c'est pour les follow bye bye les gens